Cliquez sur france-opinion.info Vous pouvez intervenir pour vous exprimer et poser vos questions. Réagir sur l'actualité, partager vos informations en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Eh bien c'est un autre lundi, nous sommes ensemble. Il est quoi 1er avril 2019 ? Après inondation en Iran, ces troublements de terre et encore plusieurs victimes. Inondation c'était la semaine dernière, ça a commencé de nord d'Iran jusqu'au sud-ouest. Plusieurs villes a été partie malheureusement, les plusieurs villes humaines. Et de l'autre côté, Abdelaziz Boutafluqa, enfin il va partir. Avant le 28 avril, il va partir. Et les gens qui partent à sa place, les gens qui écrivent à sa place, les gens qui prennent des décisions à sa place, c'est son clan, l'on dit. Les Algériens, il dit, c'est son clan, plutôt que c'est son frère et les autres. Alors ils ont décidé d'installer certaines choses par l'armée. Et on va voir, on va voir ce qui va passer en Algérie. Grand peuple, grand peuple qui a beaucoup souffert pendant dix siècles. Et la dernière c'était Madani Abbasie, Abbasie Madani et les islamistes qui s'ont massacré plusieurs centaines de milliers de gens. Surtout les Berbères étaient les premières victimes de cet problème idéologique, malheureusement. Alors espérons que tout ça, ça va terminer dans le calme, sans coulement du sang. Père notre tapis. Père notre tapis, cent mille, cent millions, on voulait le donner. Et tout d'un coup on dit, non monsieur, attendez, attendez, on va faire un accord. On va faire un accord à l'amiable. Non, non, pas cent millions, on va vous donner quatre cent millions. Christon Lagarde, son chef de cabinet, c'est le patron d'Orange. Patron d'Orange. Orange. Orange. Ils vont monter un dossier, quatre cent millions, versé à monsieur Tapie. Et tout à l'heure, le tribunal a demandé cinq ans de prison ferme pour Bernard Tapie et trois ans pour patron d'Orange, qui à l'époque était patron de madame Christian Lagarde. Mais je ne sais pas pourquoi, le chef de cabinet de madame Lagarde, trois ans de prison, 18 ans sur six, 18 mois sur six, mais madame, bah, exonérée. Je ne sais pas si vous savez, si vous êtes au courant, nous revenez, vous nous informez. Et voilà, c'est comme c'est Carlos Kuhn aussi, avec le roi Sultan de Bruni, encore d'autres dossiers qui ont ouvert, et neuf hôtels de ce monsieur aussi. Moi, je me rappelle, à l'époque, j'étais invité de commémorer un mariage persan, quelque part dans ce monde-là, parmi les invités, était le roi de Bruni. Le roi était là, avec un autre roi. Il y avait deux rois, deux princesses, etc. C'était un mariage de classe. C'était un mariage en style persan, pas religieux, célébré par David Abbassie. Et il était là, il était très sympa. Il se mettait au courant, là-bas, son bodyguard et tout ça. Maintenant, neuf hôtels, sur l'embargo. C'est George Clooney qui est demandé, puisqu'il est devenu comte homosexuel. Et après ça, il y a la question de Carlos Kuhn aussi. Mais le point, le point, il a publié son interview avec le monsieur Robert Badantel. Robert Badantel, c'est celui qui a exécuté l'arrêt de France von Mitterrand pour abolir la peine de mort en France. Son ministre de la Justice, patron, propriétaire de Dragestor de Champs-Elysées, c'est la famille Robert Badantel, Dragestor de Champs-Elysées. L'architecte de cette année en lien, Mike Saï, l'architecte de nouveau, enfin, c'est pour nous, ça fait une dizaine d'années. C'est fait par un ami qui est à Los Angeles, et propriétaire, patron de Dragestor, monsieur Robert Badantel, ancien ministre, un des sages, un homme d'État français, son interview, on peut le lire dans le poing, il parle sur l'antisémitisme. Et l'augmentation de l'antisémitisme et le racisme en France. Vous savez que racisme et antisémitisme est en train d'augmenter en France chaque année, plus que l'année dernière. Il y a beaucoup de Juifs qui quittent la France. Et ça, c'est vrai, puisqu'il y avait plusieurs documentaires, plusieurs témoignages, plusieurs enquêtes qui ont été faites, mais tout n'a pas été publié. Ils n'ont pas tout oublié. Mais malheureusement, l'antisémitisme est en train d'augmenter. Les gens sont antisémites en critiquant le chapeau. Les gens sont antisémites en critiquant le manteau. Si vous portez un manteau noir, si vous portez un manteau noir, les noms de l'Ancien Testament également. Si vous portez le nom de l'Ancien Testament, les noms, mais c'est une minorité très faible dans la société. Ce n'est pas très large, cet antisémitisme. Mais ça existe. Ça existe. Malheureusement, et partout. Et partout. Chaque jour, il y a des victimes. La haine, malheureusement. Il faut l'amour. Il faut ramener l'amour. La paix. Fraternité. L'amitié. Mais malheureusement, il y a des jaloux. Il y a des jaloux. Qui ne peuvent pas supporter. Des jaloux. Ne peuvent pas supporter. Quoi ? Certaines choses dans la société. Vous avez la parole, mes chers amis. On va commencer à vous prendre. En composant le 08 92 23 95 20. Vous avez la parole. Vous pouvez parler sur le sujet qui vous intéresse. Vous avez des questions du somme-là à votre service. Et en plus, il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier. Gilets jaunes. Que pensez-vous ? Où est-ce qu'ils vont arriver ? Cette semaine encore, ça va continuer bien sûr. On est là pour vous écouter. Pour vous donner la parole. Grâce à mon ami Didier Doplech, comme vous le savez. Cette radio, qui va avoir presque 40 ans prochainement. On a le mois de juin. Alors, vous avez la parole. Vous avez la parole. Vous pouvez vous exprimer. Posez vos questions. Dans le calme. Parlez de l'amour. Posez vite idée. Énergie positive. Et allez-y ensemble. Pour passer la nuit. Encore une fois sur 952FM. Et même si vous avez votre smartphone. Vous pouvez taper ici et maintenant au point com. Et vous pouvez nous regarder comme vous regardez à la télé. Allez. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 ... 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 je ne sais plus, pardonnez-moi pour votre nom, vous trouvez ça ce n'est pas de mesure justifiée ? M. Chilali ? Je ne comprends pas. M. Chilali ? Vous m'entendez, Chilali ? Oui, oui, oui. D'accord. Alors, quel média vous écoutez ? Vous pourrez me dire, les informations que vous avez, ça vient de quel média ? Peu importe, en tout cas, je n'écoute pas seulement BFM TV et les médias que nous avons en France. Je n'écoute pas seulement eux. C'est ça, je vous demande quel média ? Quel média, dites-moi ? Pour être sûr d'avoir une information juste, je préfère avoir, j'essaye d'avoir une information qui vient de plusieurs parties. Ça me semble être juste. Merci, vous avez cité BFM, mais je vous ai demandé quel est le média que vous écoutez, que vous obtenez vos informations que vous venez de nous dire. c'est quel média ? Quelle chaîne ? Quelle radio ? Quelle télévision ? Peu importe. Attendez, attendez, attendez. Je suis en train de vous répondre, donc prenez ma réponse comme telle. Je n'écoute pas que les médias français. Ça ne vous suffit pas comme réponse ? Non, parce que M. Chilali... Écoutez bien, mon ami. Écoutez. Moi, j'écoute, je regarde presque tous les infos, toutes les chaînes de télévision de tous les pays. Mais je vais te dire une chose, et je vais te poser plutôt une question. Est-ce que tu sais seulement la semaine dernière, s'il te plaît, est-ce que tu sais seulement la semaine dernière combien de missiles, combien, Hamas, il a envoyé vers Israël ? Est-ce que tu le sais ? Et combien de morts ? Pardon ? Combien de morts ? Tu ne me réponds pas par une question. Je te pose une question, tu ne réponds pas. Deuxième question, tu ne l'entends pas. Troisième question, tu me poses... Alors, tu voulais que les gens seraient morts ? Les victimes. C'est certain. Ah, combien de missiles ? Est-ce que tu sais la semaine dernière, Hamas, combien de missiles il a envoyé ? Vous pouvez me répéter ? Vous pouvez me... Pardonnez-moi, je ne veux pas vous manquer de... De respect. Quel est votre prénom ou votre nom ? Laissez tomber. Laissez tomber mon nom et prénom. Vous les laissez tomber et répondez à ma question. Est-ce que vous savez, la semaine dernière... Je vais vous répondre, monsieur, mais est-ce que vous êtes à même d'accepter ma réponse ? Non. C'est ça la question ? Non. Parce que... J'y la lit. Moi, je ne sais pas combien de missiles il y a eu. Mais en tout cas, les petites roquettes envoyées par le Hamas ou qui que ce soit qui ont fait peut-être une ou victime, et encore, je ne suis même pas sûr, ça n'a rien à voir où tous les vendredis, il y a 4, 5 ou plus hommes et femmes palestiniens qui sont tués comme des... Où ? Dans quelle ville ? Dans quelle ville ? Où ? Ce vendredi-là, il y avait 5 personnes qui étaient tuées. Dis-moi dans quelle ville, s'il te plaît. Non, mais vous savez bien que tous les vendredis, les palestiniens... Non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Je te pose la question, monsieur Chilali, s'il te plaît. Tu dis 4, 5 personnes tous les vendredis. Ce vendredi-là, qui était il y a déjà trois jours, dans quelle ville et 4, 5 tuées, il y avait 10 mois ? Quelle ville ? Ben, premièrement, de toute façon, en tout cas, ce n'est pas les médias français qui vont nous le dire. Et deuxièmement, on sait très bien que depuis, je ne sais pas quand, tous les vendredis, les palestiniens se réunissent pour manifester pas suffisamment à la frontière israélienne et ils se font tirer comme des lapins. Vous le savez ça ou pas ? Vous l'avez vu ou pas ça ? Bon, écoute... C'est très facile de dire voilà, le Hamas, il a envoyé 100 000 missiles, il a tué une personne et puis les palestiniens, eux, ils se font tuer ils se font ravager leurs bâtiments, leurs constructions, leurs droits sont bafoués depuis toujours et après, on va dire ah ben oui, ils n'arrivent pas à se développer. C'est vraiment des imbéciles, ces Arabes, hein ? alors qu'on ne laisse pas se développer. Et c'est ce qui est en train de se passer en France à nous autres, les frontiers. Mais bon, c'est autre chose, ça encore. Je ne sais pas, je ne comprends pas votre point de vue qui veut mettre en lumière Israël alors que c'est le seul État avec les États-Unis qui ne respecte pas les lois, qui est sorti de l'enceinte de l'ONU parce qu'ils n'arrêtaient pas de se faire affectiver. Donc la force, apparemment, ils sont sortis et maintenant, ben voilà, il peut y avoir une troisième guerre mondiale, il va y avoir des centaines et des centaines de millions de morts mais bon, ce n'est pas grave. Israël, il est super, il développe Ouest, il développe plein de choses, bon, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu penses au sujet des propos de M. Naftali ? Tu as écouté M. Naftali ? Non, tu cites ces propos, après, tu as l'analyse. Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a dit ? De son interlocuteur, ben il est resté sur le cul, quoi, il est resté chanqué, quoi. C'est une inversion des valeurs totales, quoi. C'est sous prétexte, comment dire, les Palestiniens sont pris à la gorge depuis Yasser à Afab que Dieu est son âme et ils sont pris à la gorge, ils n'ont jamais pu se développer ni rien et ça n'a jamais cessé de continuer et après, on se demande comment quand on a pu faire le... C'était l'Europe qui était intervenue pour construire l'aéroport pour les Palestiniens et tout, il a été bombardé à chaque fois qu'il y a quelque chose de politique en Palestine, c'est bombardé inlassablement par l'autorité israélienne. Mais ça, bien sûr, nos médias, ils n'en parlent pas. Ah oui. Alors, je comprends votre point de vue, on croit que les Israéliens, ils sont bien et tout, mais Israël, c'est... je ne sais pas. Franchement, il faut voir les sons cloches de toutes parts, quoi. Vous n'êtes pas d'accord avec moi ? Non, monsieur, vous êtes libre de vous exprimer. Merci, monsieur Shilali. D'autres choses à rajouter ? Ah, ben non, mais bon... Merci, monsieur Shilali. Merci de votre intervention. C'est bien votre nom, Shilali ou Shirali ? Allez, allez, allez. C'est Shilali, vous êtes Shilali ? Oui, Shilali. C'est-à-dire S-H-I-L-A-L-E C'est ça ? C'est ça, oui. Shilali. Merci, monsieur Shilali. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. C'était monsieur Shilali sur 952FM. Écoutez bien, ici, on n'est pas là pour défendre qui ou quelconque, mais seulement on est là pour dispatcher des informations correctes. Monsieur Shilali, déjà, je ne sais pas avec qui il parle et je sais très très bien qu'il le sait. Et au départ quand il va répondre à la première question, il n'entend pas il me demande de répéter deuxièmement, il entend mais il ne répond pas. Troisièmement, au lieu de répondre, il pose la question. C'est ça moi je vous dis ça, franchement écoutez bien mes chers amis, nous sommes des hommes et chaque samedi les gilets jaunes ont parti, les méchants ils ont envie d'aller chez Macron Palais d'Elysée. La totalité de autour de Palais d'Elysée, chaque week-end est encerclée c'est-à-dire de Champs-Elysées Faubourg Saint-Honoré, Boulevard Ousmane vous faites le tour le tour Madeleine vous faites le tour Concorde, tout ça c'est barré vous ne le voyez pas, parce que moi je le vois c'est barré c'est encerclé et les gendarmes, les policiers maintenant depuis une semaine deux semaines l'armée est là-bas pour ne pas donner l'accès aux casseurs d'entrée dans la frontière du président de la République c'est interdit voilà alors un pays n'importe quel pays vous êtes en dehors de pays comme monsieur il vient de dire l'autre côté de frontière vous faites des manifestations et avec des manifestations vous voulez entrer dans le pays parce que le bout c'est l'entrée eux dès que vous approchez la ligne rouge c'est des problèmes qui vont commencer le chef de l'armée français la semaine dernière il a dit nous sommes là et si quelqu'un veut pénétrer nous sommes obligés ou prendre la fuite ou tirer l'armée pour garder les lieux qui est qui a pris la responsabilité pour les garder il les garde les frontières c'est la même chose mais vous ne voulez pas le comprendre vous ne voulez pas le comprendre ça seulement Palestine Israël Palestine Israël Israël de l'autre côté de l'autre côté actuellement ici et maintenant que David Abbassi est en train de parler avec vous ça je l'avais dit 50 fois depuis vous n'avez trouvé aucun pays en conflit avec Israël le patron des conflits c'était Arabie Saoudi qui finançait une grande partie des mouvements palestiniens puisque je le connaissais bien je savais je suis un spécialiste dans ce domaine là aussi je le connaissais bien Arabie Saoudi il finançait environ 70 mouvements palestiniens Saddam Hussein il finançait Hafez Assad le papa de Bachar Assad il finançait Libye Gazzafi il finançait certains mouvements palestiniens tous ces mouvements palestiniens qui étaient sous l'ordre d'un pays musulman c'est ou disparu ou arrêté ou pourquoi ? parce que maintenant tout le monde travaille avec Israël vous ne le savez pas David Abbassi va vous dire même la Syrie il travaille avec Israël parce que si Israël il avait décidé d'enlever Bachar Al-Assad il était capable de l'enlever de le supprimer il pense que si Bachar Al-Assad est là-bas c'est mieux que les islamistes il y a certaines choses que vous ne savez pas vous ne savez même pas l'information que vous voulez donner de quels médias ils viennent de quels médias ou d'aucels médias c'est des paroles c'est de l'abla l'Arabie Saoudi il est en collaboration avec Israël et le monde entier aussi seulement la république islamique d'Iran dans la parole il parle mais il est en relation avec Israël l'Iran aussi travaille avec Israël sans Israël il ne peut pas même monsieur Rouhani qui est actuellement le président ce dala qui est président d'Iran Hassan Rouhani à la veille de l'élection iranienne il a envoyé un messager ici à Paris et il pensait que moi j'étais copain avec le chef israélien je vous assure je ne suis pas copain mais je vais vous dire pour que vous comprenez il m'a envoyé un messager il a dit voilà on va envoyer un message pour Israël comme quoi Rouhani il est avec vous pas de problème et comme vous pouvez constater Rouhani il est avec l'Amérique il est avec l'Occident il est avec Macron il est avec Israël il n'a pas de problème et à l'époque et à l'époque moi j'ai dit si il va dire ça Chimion Président il était président d'Israël je lui ai dit Chimion Président il va l'inviter il faut l'écrire officiellement publiquement comme Anwar Sadat il rencontre le président israélien face à face et qu'il parle ensemble oh non 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 jamais ils ne vont pas inviter Rouhani je lui ai dit si ils invitent les Israéliens ils ne sont pas fanatiques et vous recherchez dans Google vous pouvez le trouver Chimion Président annoncé officiellement comme quoi il est prêt de rencontrer de recevoir ou rencontrer n'importe où Hassan Rouhani mais après c'est lui qui l'a dit non mais ils sont en collaboration ne voyez pas les missiles qu'Hamas il envoie et Chilali il a tout à fait raison concernant ça Chilali il a raison Chilali les missiles on l'envoie mais c'est en l'air c'est l'argent qu'on fout en l'air parce que les missiles c'est les missiles de la Russie la Russe par Panama Paper vous connaissez Panama Paper une partie de finances de Panama Paper c'était ces missiles là maintenant ils ont trouvé d'autres méthodes il y a des milliers de missiles qui ne servent plus à rien c'est très ancien maintenant le système de l'armement le système des guerriers c'est moderne c'est informatique c'est génétique oh là là ça aussi quelque chose il faut parler l'ancien armement de 20ème siècle et de 19ème siècle ne sert à rien alors la Russie il doit le consommer il ne va pas le jeter il ne va pas le jeter dans les mers dans l'océan ils vendent Hezbollah libanais et ils vendent Hamas et une partie c'est l'Iran qui paye une partie c'est l'Arabie saoudite qui paye l'argent etc mais avant dès qu'il monte tout de suite tous ces missiles là sont écrasés pour ça Benjamin Netanyahu il est allé voir Poutine plusieurs fois c'est un accord mondial vous êtes je suis désolé je suis vraiment désolé certains qui prétendent c'est d'imbécilité il n'y a pas d'ennemi état d'ennemi Israël n'existe plus c'est terminé c'est la jalousie individuelle et en vogue il existe avec les fake news c'est des fake news il n'y a pas de tuer les missiles ne tuent pas c'est vrai ils détruisent de temps en temps mais les missiles il fallait qu'ils finissent il fallait qu'ils disent voilà nous avons des ennemis tout ça pour pouvoir avancer les élections à droite à gauche et tout ça mais si moi je suis con je deviens un outil à la main des marchands des armements c'est moi que je suis con c'est ça que vous devez le comprendre vous pouvez intervenir vous pouvez vous donner vos idées parler à ce sujet là mais la vie n'est pas comme vous pensez la vie c'est autre chose